Salut tout le monde, je suis. C'est dimanche le 17 de septembre de cette année 2023. Me refroidis dans cette vidéo au sujet de toute la peine de France concernant des traces d'une civilisation française sur Vietnam. Je voudrais dire que, comme vous le savez, pour mon succès dans la santé française, me refroidis dans mes vidéos publiées en français tous les jours provenant de deux chaînes d'émission en français. Cette chaîne d'émission en français a l'écart des traces d'une civilisation française sur Vietnam. Une autre chaîne d'émission en français concernant les nouvelles quotidiennes selon les journaux et les médias quotidiennes des États-Unis. C'est toujours le remercie destinée à la divinité, celle qui gouverne tous les aspects de la vie dans les individus. Je pense que tout ce qui appartient à moi-même, donc je me suis bien contente de m'adonner la divinité par l'intermédiaire de ma mère vietnamienne. L'efficacité physique qu'elle m'entend, la santé, la beauté, l'attitude, l'émission naturelle concernant la langue française en dedans de moi-même. Tout en sachant que moi-même et tous les membres vietnamichens de notre famille vietnamienne, nous ne sommes que vietnamichens, 100% vietnamichens, qui ne sont pas d'une combination de deux races, par l'opin vietnamichens. Disant cela, je voudrais dire que, comme vous le savez, je vous ai déjà présenté mon nouveau poème sur la vache qui rit, la foie technitaire, pour vous dire ce qui s'appelle un fossé qui existe plus ou moins dans chaque famille, entre les deux générations, la génération sénine et la génération juvénine. Le terme de façon qu'il peut parfois se trouver difficile pour les mettre en accord, n'est-ce pas? Et c'est dû à la différence dans leur point de vue. C'est-à-dire, afin de faire cela avec succès, il faut que ces deux générations, la génération sénine et la génération juvénine, éprouvent une matière commune. Ici, je voudrais dire que c'est la langue française pour notre famille vietnamienne qui a bien réussi à faire cela. C'est la langue française qui a bien réussi à rapprocher moi-même de la génération juvénine. Et la génération sénine de quelques personnes de notre famille vietnamienne. C'est que ma mère vietnamienne, mes rangs par rangs vietnamisennes, mes agrichères rangs par rangs vietnamisennes. La tierce vietnamienne de la soeur vietnamienne de mon grand-papa vietnamien et son mari, son chéri français, parlant français comme sa langue vietnamienne, d'origine française de la France et de l'Europe, un officiel du gouvernement français au Vietnam d'autrefois. Un grand-papa français pour moi. C'est la valeur linguistique et c'est également la valeur familiale que possède la langue française pour notre famille vietnamienne. Et je voudrais dire que pour tout cela, c'est toujours le mot merci destiné à la divinité concernant la vérité que c'est la langue française qui a bien réussi à rapprocher moi-même de la génération juvénine et la génération juvénine de quelques personnes dans notre famille vietnamienne. de telle façon que je voudrais dire que cela me fait penser à la vérité que j'ai éprouvé plus d'amour et plus de reconnaissance de tous les membres vietnamiennes de notre famille vietnamienne, spécialement les générations qui n'entendent que ma mère vietnamienne, 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 la nièce vietnamienne, de la soeur vietnamienne, de mon grand-papa vietnamienne et son chéri français. D'autant plus fort que je me suis bien manifestée avec plus de succès dans mon santé français. C'est le miracle divin de la divinité qui s'est réalisé tout ce qui a choisi encore de cette façon particulière pour notre famille vietnamienne. Pour le jour où je suis, je voudrais continuer à vous parler de l'effet d'une civilisation française établie au Vietnam par l'intermètre de mon nouveau poème suivant. Oh, ma mère vietnamienne, je vous ai vu le retour de vous-même aller quand la primaire pour me ramener comme d'habitude. Ah, ma mère, je voudrais vous dire. Ah, je voudrais vous montrer une matière. C'est un hamburger que j'ai acheté avec quelques sous que vous m'avez donnés. J'ai pu l'acheter à la cantine de l'école primaire. C'est ce qui s'appelle le sous. C'est ce qui désigne la monnaie. C'est ce qui désigne la monnaie. C'est ce qui s'appelle une civilisation française au Vietnam. Ah, je vais vous montrer la monnaie. nous allons parler la poésie française dans mon nouveau poème qui s'appelle la Galang. Maman dit que c'est la belle France, la mère de tous les cas de Galang, la venue d'une civilisation, des traces d'une belle langue. Maman m'appelle la mère de France, en vous-même, ma mère vietnamienne. En vous-même, c'est un cas de Galang, bien nourri, bien géré dans la gestation française. A puis, maman, comment puis-je vous parler assez? Un touriste en dedans de moi-même. Votre cas de Galang de pédagogie, avec moi toujours pour toute ma vie. A puis, maman, je dis que pour toute ma vie, tant qu'il convient à tous mes rêves français. La fidélité m'a bien accompagnée dans ce sentier divin pour moi-même, une fille vietnamienne. La déesse française l'a bien guittée de façon que je vois votre cœur galant et que j'éprouve sa langue très douce, pour laquelle j'ai déjà prêté serment l'avenir d'une civilisation divine, pour que je puisse le faire gérer de génération en génération pour toute ma vie. Comme il m'entraîne vers vous-même la peine de la mère de France, pour que j'éprouve la mère belle de France. La richesse rend mère vietnamienne, ma mère vietnamienne, rend maman vietnamienne, c'est vous-même. Mon père vietnamienne, grand-père vietnamienne, le père français du Vietnam d'autrefois. Il les voit là devant moi, très vivant. Ma belle mère de France, et son cœur galant. C'est mon nouveau poème qui s'appelle « La Galang pour le jour d'aujourd'hui ». Et comme vous le savez, comme d'appétit, je voudrais vous laisser encore bien votre réflexion sur mon poème pour le jour d'aujourd'hui, et à bientôt.